Nous sommes tous champions du monde, vous aussi, encore peut-être un peu plus que l'ensemble des Français, parce que les 23 joueurs qui sont champions du monde, qui ont été champions du monde, ils sont forcément passés à un moment ou à un autre dans vos districts, dans vos ligues, avec des éducateurs, des bénévoles, des dirigeants, et les voir là, eux, en lumière aujourd'hui, évidemment, c'est une fierté pour eux, ça doit être une fierté pour vous aussi. C'est un moment unique pour nos conseils techniques d'avoir ce moment de partage, où on a été plus dans les détails sur l'aventure de la Russie, et puis ça permet aussi de créer cette appartenance à cette grande maison qu'est la Fédération Française de Football, et le fait que Didier vienne donner un peu de son temps, c'est un moment unique pour nos conseillers. Une fin de matinée exceptionnelle, puisque Didier, avec Eddie, Franck et Greg également sont venus nous rencontrer, nous exprimer aussi leur remerciement, pour participer aussi comme une entité, comme toute la Fédération à cette réussite, cette grande réussite, ce succès exceptionnel, cette grande aventure aussi qu'il nous a expliquée pendant un grand moment, et puis un grand moment d'émotion personnellement, mais aussi pour l'ensemble des cadres, puisque effectivement cette réussite, c'est à la fois une réussite sportive, mais c'est aussi une réussite éducative, puisque comme l'a exprimé Didier, il y a aussi dans l'attitude, tout le travail qui a été fait, et qu'il a fait avec son staff sur vraiment les comportements des garçons, et tout cela valorise aussi, et nous rend le travail beaucoup plus facile ensuite en région. C'est le football de masse, comme on dit, le football amateur, c'est eux qui ont entre les mains, qui ont eu, ceux qui sont champions du monde aujourd'hui, et qui auront les futurs internationaux aussi, donc ça fait partie de ma fonction de sélectionneur, j'y viens chaque année pour partager ce moment avec eux, échanger, c'est la même famille, c'est la fédération, et donc, bon là, il y a des techniciens et des techniciens, donc c'est le cœur de métier, et puis voilà, on ne les met pas toujours en valeur, mais ils ont un rôle qui est essentiel, une responsabilité qui est très importante, parce qu'ils ont les jeunes à gérer, à orienter, à encadrer, et dans ces catégories-là, évidemment, c'est un travail qui est très important. C'est la même famille, nous on est plus les travailleurs de l'ombre, qui travaillons au quotidien pour permettre à des jeunes talents de pouvoir un jour intégrer les sélections nationales, et pour les meilleurs d'entre eux, de participer à une aventure comme cette Coupe du Monde. C'est des expériences que j'ai vécues, après c'est mes idées, ma vision, comme quand on me demande qu'est-ce qu'on doit faire dans 5 ans, dans 10 ans, par rapport au football, mais je ne le dis pas aujourd'hui, je le dis depuis le début que je suis sélectionneur, le ballon, plus les jeunes joueurs seront en contact avec le ballon, c'est l'essentiel. C'est une fierté aussi qui nous accorde un peu de temps, qui partage son expérience, parce que ça va leur servir dans leur quotidien, même si c'est dans un autre contexte forcément. S'ils ont réussi ces grandes performances, c'est qu'au départ, il y a des valeurs éducatives, et il y a des valeurs à la fois républicaines et des valeurs fédérales. Je pense notamment au prêt, c'est-à-dire au plaisir, au respect, à l'engagement, à la tolérance, à la solidarité. Je pense que ce succès de l'équipe de France A cristallise vraiment cet ensemble de valeurs. Là, à travers le parcours sportif, l'état d'esprit, l'image, les joueurs n'étaient pas en train de jouer un rôle, cette fraîcheur, cet état d'esprit collectif, cette solidarité, c'est ça, les valeurs du sport et du football, parce que c'est un sport collectif. Donc quand il y a cet exemple-là à la télé, que tous les jeunes... C'est moins difficile, je ne veux pas dire, c'est plus facile, parce que leur fonction est toujours, et leur rôle est toujours... Parfois un gras est difficile. Mais c'est un multiplicateur, un accélérateur, vous voulez être là, mais regardez, regardez ce qu'ils ont fait, ils sont là, ils sont champions du monde, mais il y a des choses à retenir. Donc évidemment, pour eux, c'est la meilleure image qu'on pouvait donner pour ces jeunes footballeurs. Un, deux, trois... Oup-titi !